bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif de cette vidéo sera de passer de cette photo à ce résultat donc en noir et blanc donc l'idée m'est venu d'améliorer une ancienne vidéo que j'avais faite en octobre 2021 voilà qui durait 15 minutes et qui permettait si j'ai une mémoire c'était le chantourage voilà donc là j'utilise une autre procédé dites moi dans les commentaires si vous trouvez ça beaucoup mieux je vous mets le lien aussi de la précédente vidéo et si mes explications sont intéressantes je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour voir d'autres contenus sur gimp libre office ou gmik et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti nous voici sur gimp la version 2.10.32 on va aller tout de suite sur pixabay je vous mets le lien dans la description n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime on va cliquer sur télécharger gratuitement et on va prendre 1920 par 1280 on clique sur ouvrir un nouvel onglet s'ouvre avec les dimensions demandées un clic dans la souris pour aller sur copier l'image on revient sur gimp et on fait édition coller donc là on a une première version on va appeler original donc c'est la version d'origine on va créer une copie ici et après on va simplement aller sur couleur seuil et on va s'amuser en fait à trouver la bonne en fait déjà vous cherchez un peu je pense que le regard il faut qu'on quand l'obtienne un minima voilà le regard quitte à jouer avec le deuxième peut-être pour faire réapparaître un peu plus de détails au niveau de la truffe voilà je trouve que comme le regard est pas mal heureusement pour nous il est sur fond moins donc il y a déjà moins de travail voilà on fait simplement valider ensuite on va dans filtres on va rechercher artistique et on va jouer avec peinture à l'huile donc il ya peut-être d'autres filtres qui peuvent faire l'affaire celui là je trouve que c'est une alternative à flou gaussien que je présentais il ya un an il faudra baisser un peu sur masque radium si on retire l'aperçu avant voilà ça retire un peu plus je mets toi en deux voilà validé alors il nous empêche de prendre l'outil de découpage et dans les options de cet outil s'assurer qu'on supprime les pixels découpés et du coup qu'on sélectionne mur au calme et un petit peu voilà on s'est allé un peu vite mais bon globalement les étapes c'est couleur seuil on cherche la meilleure définition possible c'est possible en conservant un élément caractéristique du modèle donc moi moi c'était les yeux ensuite on va dans filtres et on va dans artistique peinture à l'huile sachant qu'il ya peut-être d'autres possibilités voilà si vous avez apprécié cette petite vidéo je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur gimp libre fils ou jimic et sur ce je vous dis à bientôt